Chloé Bafouidine Tsuni a des douleurs d'accouchement. Elle est internée à l'hôpital de Makelekele qui la transfère à l'hôpital mère et enfant Blanche-Gomez, censée avoir l'équipement approprié. A 21h, on appelle la soeur qui quitte Makelekele pour venir à Blanche-Gomez. Arriva à Blanche-Gomez, le docteur donne une ordonnance à son mari. Va acheter les médicaments. Dès que le mari se déplace pour aller acheter les médicaments, le docteur a mis nous, parce que c'est notre soeur. Et il dit chez la dame qu'on va envoyer votre fille à Onemo. Comment c'est-à-dire que ça se passe ? Ça se passe à Blanche-Gomez. Mais là, petite complication. Et c'est à Léono, à la clinique municipale, que Chloé Bafouidine Tsuni est renvoyée pour succomber. Tôt ce matin. Et ici, on a voulu l'enterrer comme cas du coronavirus. Le matin, qui ont eu lieu à l'hôpital de Léono. Hé, les mesures barrières, attention les OPG. Non, c'est pas grave. Ah oui ? Suite aux événements de ce matin, je vous ordonne de procéder immédiatement à une enquête de flagrance. Décélez les auteurs, interpelez-le ou les tout sachant. Le cas échéant, entendent sur le procès verbal tous ceux ou toutes celles qui sont impliqués dans cette affaire. Les médecins, les aides-soignants, les infirmiers. Et vous me les placez tous en garde à vue. Me rendre compte immédiatement. A exécuter. Sans défaillance ni complaisance. Je vous remercie, monsieur le Président. C'est une enquête de flagrance. Vous placez, je vous mets toutes les mesures justes dans la manifestantale de la vérité. Et c'est l'accord. Me rendre compte. Silence, silence. C'est une enquête, c'est une enquête.